Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Il y a quelques jours, j'ai lu quelque chose sur Facebook qui m'a fait vraiment rire. Ça disait essentiellement, je vous traduis ça, grosso modo, être pasteur, c'est de dire à toutes les semaines, après cette semaine, les choses vont se calmer et ça va aller mieux. J'ai un ami qui m'a contacté il y a à peu près une semaine, il m'a dit « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, il faudrait se trouver du temps ». J'ai dit « Oui, 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 maintenant que Pâques est passé, on va reprendre le contrôle sur mon horaire, tout va bien aller. » Ma liste de cette semaine est encore plus longue que celle de la semaine dernière. C'est quoi, c'est le mythe de Sisyphe qui essaye de monter la roche au haut du sommet et qui se dit « Cette fois-ci, je vais réussir, mais non, la roche déboule, puis il faut qu'il recommence encore une autre fois ». Encore une fois, rien de spectaculaire cette semaine, juste une multiplication de petites choses, de petites demandes, de petites… « Ah, ça va juste prendre cinq minutes, là. Ça ne prend jamais juste cinq minutes. » Des choses qui arrivent jeudi après-midi. « Ah, j'aurais besoin de quelque chose, puis il faut que ça arrive avant samedi, midi, au plus tard, puis c'est… » Ok. Je me dis qu'après 16 ans de ministère, un petit peu plus que 16 ans de ministère en paroi, j'aurais dû apprendre ma leçon, puis d'arrêter de croire à ces choses-là. Mais non. Soyez pas inquiets, je vais contacter mon ami, on va se parler bientôt, je vais le mettre dans ma liste, tiens, je n'oublierai pas. Je tiens à dire aux gens qui ont eu de la difficulté à se connecter pour participer à nos activités par Zoom, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas c'est quoi le problème, il n'y a rien qui a changé de mon côté. Je suis retourné dans les comptes, j'ai essayé de voir des fois, ils font des mises à jour, puis s'il y a des choses qui changent, j'ai essayé de voir s'il y a quelque chose qui a été modifié. J'espère que les choses vont ramener dans l'ordre. Je suis vraiment au mieux de ma connaissance jusqu'à maintenant. En tout cas, bref, on se croise les doigts. Je veux prendre quelques secondes pour vous rappeler que je serai, je serai, pas ré, ré, je serai en semaine de ressourcement du dimanche 7 mai au samedi 13 mai prochain. Jean-Philippe a accepté de faire le service dimanche le 7 mai. Dimanche le 14, je suis là, donc les activités ne sont pas interrompues. Et vous avez encore une fois la chance d'écouter ce que Jean-Philippe va préparer. Sinon quoi? Le printemps arrive tranquillement, c'est encore frisquet. On a eu une grosse, la bonne grosse chaleur pour faire fondre toute la neige, puis le whoops, c'est redescendu, c'est froid. Idéalement, je devrais préparer la pelouse devant notre maison aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Selon les prévisions, il devrait pleuvoir pour les cinq prochains jours. Et ça m'éviterait d'arroser les endroits où je dois semer. Alors, pourquoi gaspiller de l'eau lorsqu'il en tombe gratuitement et naturellement du sol? Comme vous pouvez le constater, rien de spectaculaire dans ma vie. Juste la vie ordinaire, juste le train-train, puis des fois, ça fait du bien. Juste quelque chose de calme et normal. Et, à quelque part, j'espère que votre vie est tout aussi ordinaire, tout aussi calme, qu'il n'y a pas trop de drama, qu'il n'y a pas trop de trauma, qui met tout à l'envers. Je vous souhaite du calme. Je vous souhaite quelque chose de simple au cours des prochains jours. Je vous souhaite que la santé soit là, puis que vous vous portez bien. Je vais retourner à ma liste. À très bientôt. Bye-bye.